Fidèles téléspectateurs de Savan TV, bonjour et bienvenue à ce flash d'informations. Les autorités du Burkina Faso ont pris la décision hier en Conseil des ministres d'aménager et d'embellir les villes en adoptant un décret relatif au lancement de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. L'initiative présidentielle Faso-Mebo est structurée autour de deux composantes. La première concerne la construction d'infrastructures routières par des brigades de la route à des coûts moins élevés. La deuxième fait référence à l'aménagement et à l'embellissement urbain à travers la construction de logements décents, l'assainissement et la création d'espaces publics verts à expliquer le ministre porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Edraogo. Selon le ministre en charge de la communication Jean-Emmanuel Edraogo, cette initiative dénote de la volonté du chef de l'État d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations et aux défis des citoyens burkinabés. Le ministère de la fonction publique du travail et de la prévoyance sociale informe dans un communiqué les travailleurs et employeurs du secteur public et privé de la région du centre qu'en raison de la 17e édition du salon international de l'artisanat de Ouagadougou-CIAO. Les horaires de travail journalier seront réaménagés du 25 octobre au 3 novembre 2024. Pendant cette période, le travail commencera à 7h30 et se terminera à 14h. Le communiqué précise également que des mesures doivent être prises pour garantir un service minimum dans les structures qui ont des activités continues. L'activiste Semi Keba de son vrai nom Stelio Gilles Robert Kapochichi est actuellement entre les mains des services de renseignement français, selon une déclaration faite par son avocat Juan Branco lors d'une conférence de presse. Il est soupçonné d'intelligence avec une puissance étrangère en vue de provoquer des hostilités ou des actes d'agression contre la France. D'après l'avocat, son client a été interpellé de manière lâche, violente et excessive par des agents de la Direction générale de la Sécurité intérieure de la France, Cagoulé, avant d'être placé en garde à vue où ses droits sont toutefois respectés. Maître Juan Branco affirme être convaincu que Semi Seba est innocent et qualifie cette détention d'infondé. L'avocat exprime également ses craintes quant à une possibilité, une possible extradition de son client vers le Bénin, son pays d'origine, où il pourrait encourir une peine de réclusion à perpétuité pour des délits à caractère politique. Pour rappel, Kemi Seba a été interpellé à Paris le lundi 14 octobre 2024. Ce flash est terminé. Merci de l'avoir suivi tout de suite le flash en morée avec Soleil, ça va de vous. Au revoir. ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.